Stanislas, candidat de la 10e édition de la Star Academy, a confié à la radio typique, prendre dès aujourd'hui la route du studio d'enregistrement. Il prépare une belle surprise à ses fans. Les bonnes nouvelles continuent pour les candidats de la 10e saison de la Star Academy. Après la sortie de leur album iconique et de leur EP Réunis pour Noël disponible depuis le vendredi 9 décembre sur les plateformes de streaming, les académiciens enchaînent les interviews promotionnelles. Certains d'entre eux ont déjà annoncé avoir signé dans des maisons de disques réputées comme Anisha avec Sony Music France et Tiana avec Indifférence Prod. Hier, Stanislas a également fait une annonce concernant sa carrière musicale chez Samy Elou à la radio typique. J'ai déjà écrit des chansons hier, Stanislas était toute la journée en Belgique pour une tournée des médias. De passage dans l'émission chez Samy Elou à la radio typique, le jeune homme a fait des révélations sur les prochaines étapes de sa carrière qui va réjouir ses fans, je rentre en studio pour préparer une cover sur un son des années 80. Mon but est de faire venir la funk en France et au-delà des frontières, a-t-il affirmé aux animateurs avec Joe ? Mon inspiration est Jamiro Kouaï donc mon but est de faire de la dance pop très funk. Et par la suite, j'ai déjà écrit des chansons en attendant de mettre tout ça en musique, il y aura une cover d'abord, a-t-il continué. Et Stanislas a également des projets en dehors de la musique notamment dans la mode, puis après aussi, il y aura des looks très mode qui vont sortir aussi sur les réseaux. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais ça devrait arriver peut-être courant janvier. Il y a un rôle pour moi, et il se pourrait que ce ne soit pas les seuls projets de Stanislas. En effet, le jeune homme a laissé sous-entendre dans une page de recommandation qu'il a créée sur la plateforme Salto qu'il aimerait beaucoup intégrer le casting du feuilleton phare de TF1. Ici tout commence. Il y a un rôle pour moi ? a-t-il écrit sur la page disponible pour les abonnés au site de streaming. L'académicien aux nombreux talents semble également vouloir se lancer dans une nouvelle aventure loin de ses passions pour le chant et la danse. A lire aussi j'étais comme un gamin, cette personnalité que Stanislas, star Academy, rêvait de rencontrer et à qui il a pu faire la bise. Sous-titrage Société Radio-Canada